On est dans un peu plus haut, mais j'ai pas envie de faire de vous après. Allez, allons-y. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, bienvenue au lycée Pierre Guéguin. Je suis Sarah Lahery, je suis la secrétaire d'Etat qui est en charge du service national universel et de la jeunesse. Qui vient présenter son séjour, son témoignage ? Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis en terminale générale ici au lycée. Et comment tu as entendu parler du service national d'Etat qui ? T'en as parlé pour la première fois. Moi, on n'en a pas parlé, j'ai vu ça sur le site du lycée, comme ça, par hasard, et je me suis inscrite au CIDO. Le CNU, c'est un engagement, et je voudrais savoir quels ont été vos engagements à vous ? Moi, mon premier engagement, il m'a été en CM2. J'ai été déléguée de classe en CM2. Ensuite, j'ai créé une association qui s'appelle le Cercle des femmes de Loire-Atlantique. Et puis après, j'ai eu un engagement syndical à l'université. Et puis après, j'ai eu un engagement syndical dans mon entreprise. Et puis un engagement politique. Et puis enfin, j'ai été élu députée. Je suis au lycée Marcel-Calot à Redon, et je suis en mécanicien aéronautique. Et j'ai fait le CNU, parce que c'était sur le site du lycée. Et mes parents, ils m'ont dit, est-ce que tu veux le faire ? Du coup, j'ai dit pourquoi pas, et je me suis inscrite comme ça. C'est quoi ta première impression à ton retour, et puis pendant ? Je sais pas, j'ai regardé un peu sur internet, qu'est-ce que c'était. J'ai regardé des vidéos, je me suis dit, c'est assez sportif, j'aime bien le sport. Donc du coup, voilà, je me suis inscrit aussi, et je suis content par rapport à ça. Et ça s'est confirmé ? Ouais, en fait, c'est assez sportif, c'est bien le matin, tu as des réveils musculaires et tout, c'est pas mal. Juste pour préciser, les réveils musculaires sont facultatifs. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire, peut-être, un peu plus tard ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ouais ? Je voudrais savoir ce que c'est, plus précisément, pour vous, que c'est s'engager. S'engager, c'est un acte et un état d'esprit. Quand on fait le choix d'être élu local, on s'enverge de son territoire. Quand on fait le choix de rejoindre, par exemple, les métiers de l'État, comme enseignant, le monde hospitalier, on s'engage. Si on pose un regard un peu différent, sur celui qui est peut-être plus en difficulté, sur l'impact environnemental de notre action, on s'engage.